bonsoir je me présente je suis annick hernandez je suis présidente du ca du centre de formation marie gérin la joie et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir dans le cadre des activités citoyennes du centre jean kabuta alors qui est jean qui est jean kabuta je me permets de l'appeler jean parce que bon voilà je le connais c'est comme un ami alors jean c'est quelqu'un qui porte le multiple en lui il s'est développé sur plusieurs territoires je vais n'en citer que trois le congo où il est né dans un temps où le pays était sous domination belge la belgique où il est arrivé à l'âge de 10 ans adopté par une famille belge et le québec où il arrive sur les rives du saint laurent à rimouski il ya dix ans environ il parle plusieurs langues il a d'ailleurs enseigné les langues germaniques à l'école secondaire et la linguistique et les littératures africaines à l'université de gang en belgique il a fondé plusieurs organismes l'association sans but lucratif casala belgique en 95 l'ong casala en république démocratique du congo en 2005 l'école du casala de rimouski que l'on appelle aussi l'écart à rimouski en 2019 et tout récemment l'obnl casse à l'action rimouski en 2021 vous voyez qu'on retrouve ces trois territoires dans les organismes qu'il a fondé tous ces organismes ont été créés dans le but de diffuser le concept du casala contemporain qu'il a élaboré à partir de sa thèse de doctorat sur l'auto panégyrique dans les traditions orales africaines aujourd'hui il se consacre à l'écriture la formation et la transmission de ce concept la poésie et l'oubuntu comme philosophie en la part belle dans sa démarche alors jean avant de te poser la première question je souhaite placer notre rencontre dans le contexte du centre donc le centre marijayra la joie a pour mission d'oeuvrer à l'éducation à la paix et de travailler à la transformation sociale dans une perspective de justice de solidarité et de non violence ce centre fête ses 20 ans cette année à l'occasion de cet anniversaire le centre profite pour faire un bilan regarder le travail accompli regarder le monde dans lequel il oeuvre et mettre à jour son offre de formation et c'est tout naturellement au cours de cette réflexion que le centre a le désir d'explorer des philosophies qui prônent des valeurs similaires aux siennes l'oubuntu en est une c'est celle dont tu vas nous parler la dernière chose que je voudrais te dire avant de te passer la parole c'est que ce n'est pas un hasard que nous avons choisi le mois de février pour faire cette activité autour de l'oubuntu nous souhaitions la mettre dans le cadre du mois de l'histoire des noirs qui a lieu donc tous les mois de février au québec donc voilà ça cadre un peu pourquoi on est revenu au centre de formation marie gérard la joie à parler d'oubuntu pourquoi c'est maintenant que ça se fait et pourquoi ces gens à qui on a demandé ça donc pas première question jean c'est une question très vaste qu'est ce que l'oubuntu qu'est ce que tu peux nous en dire on t'entend pas bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir amique merci beaucoup d'être là je me sens vraiment honoré d'avoir l'occasion de partager cette cette vision du monde qui m'est tellement précieuse et c'est aussi l'occasion pour moi de de féliciter le centre qui 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 prend cette initiative dans la mesure où cela marque l'ouverture vers l'autre vers d'autres manières de penser et je pense qu'il est vraiment temps et en particulier durant ce mois de l'histoire des noirs de prendre conscience que nous avons besoin de l'autre et cet autre il peut bien sûr être québécois mais il peut aussi venir d'autres continents et si nous voulons construire une société plus pacifique plus paisible plus humaine nous avons certainement intérêt à écouter écouter ce que d'autres cultures ont pu penser d'autres humains ont pu penser et proposer et ça me fait particulièrement plaisir parce que je suis de ceux qui ne viennent pas ou qui ne sont pas venus au québec uniquement pour manger la poutine mais qui ont aussi quelque chose à partager qu'est ce que le bontou c'est une question extrêmement vaste mais en réalité ce n'est pas si compliqué que cela parce que les langues africaines elles mêmes ont pris soin de le définir dans leur structure c'est ce qui fait que une personne qui parle une des nombreuses langues bantou et qui sont parlé du sud du cameroun jusqu'à l'afrique du sud devant un terme qui commence par bout ou une variante de ce préfixe ça peut être où ça peut être haut dans certaines langues tout ça devant ce type de 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 terme il a déjà une notion de ce que ça peut être puisque il s'agit de mots qui se trouvent dans une classe où les mots explique ou disent la qualité c'est pour cela que je dirais que la notion peut être la plus importante pour moi c'est c'est ce que on appelle ou mon tout avec m sans donc il faut faire la différence entre ou mon tout et ou bon tout ou mon tout avec m c'est la personne et au bon tout c'est la qualité c'est le fait d'être une personne qu'est ce qui fait que quelqu'un est une personne digne de ce nom donc déjà la structure morphologique de la langue nous le dit ça fait que le bon tout bien sûr c'est un mot d'une langue africaine mais il est évident que le concept le concept existe chez tous les humains mais la particularité de l'afrique en particulier en particulier l'afrique subsaharienne c'est d'avoir su le nommer et ça c'est très important alors on va parcourir rapidement les idées qui fondent le concept de bon tout et puis après cela je pense que nous aurons une une compréhension plus 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 claire et peut-être que ce sera le moment de répondre à d'autres questions alors je vais vous partager un point qui compte je pense une douzaine de diapositives que je vais passer assez assez rapidement alors si vous permettez un instant est-ce que vous voyez la page verte oui ok voilà le bon tout en français je pourrais le traduire par l'art d'être humain donc le préfixe boue précédé du pré-préfixe ou exprime la notion de art la qualité de etc donc ici le fait d'être humain l'art d'être humain ça s'appelle au bon tout alors j'ai mis comme titre au bon tout comme horizon parce que bien sûr les peuples dans tous les peuples africains n'ont pas le monopole de l'art d'être humain il s'efforce d'être de meilleurs humains et le leur culture leur propose un horizon vers lequel il marche donc ce qui compte c'est cette marche vers cet horizon et dans la pensée africaine voyez que j'ai mis entre parenthèses le mot au monde tout qui veut dire humain la personne l'être humain s'appelle au monde tout et je montre que l'être humain est une combinaison de différents éléments d'un esprit d'un corps d'une ombre l'ombre étant la partie animale de la personne de ce qu'on appelle un double qui est la composante humaine qui est imparfaite et il y a aussi le nom le nom est conçu comme une dimension de la personne et donc il est très très important dans la pensée africaine il est le véhicule qui permet à l'énergie de passer d'une génération à l'autre alors on reconnaît évidemment des besoins particuliers chez l'humain comme le besoin d'augmenter constamment de croître Jean le véhicule qui permet de passer d'une génération à l'autre c'est le nom ce n'est pas l'Ubuntu c'est le nom c'est le nom véhicule oui oui bien sûr d'accord et il y a évidemment aussi le besoin d'être connecté à plus grand que soi être aimé être reconnu ce sont des choses que l'on trouve partout donc ce qu'on appelle l'humain l'Ubuntu qui est défini notamment par ses qualités possède ce qu'on appelle l'Ubuntu ce qui fait que c'est pas un animal c'est parce qu'il possède de l'Ubuntu c'est parce qu'il peut évoluer il peut marcher vers 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 l'Ubuntu alors on montre bien que c'est la part qui est due au travail que la personne fait sur elle-même pour contribuer à sa propre création et on enseigne que l'humain est une émanation de ce qu'on appelle être suprême ou potier primordial en tout cas c'est cette énergie initiale à travers laquelle la vie est possible alors il y a une notion très très importante qui est que ce qu'on peut appeler disons globalement Dieu est conçu comme ce qui ébauche l'être mais qui lui laisse après la responsabilité de se parachever donc ici il y a une idée fondamentale qui est que l'humain est capable de participer à sa propre création d'ailleurs Jean j'en profite pour dire que quand tu parles de Dieu je veux dire que ça n'a rien à voir avec la conception que l'on a dans nos religions de Dieu c'est quelque chose de beaucoup plus large et tu te permets même parfois d'une façon très impertinente de parler de la potière primordiale pour dire que ce n'est pas quelque chose qui est ni masculin ni féminin oui c'est pour cadrer oui absolument et ça c'est très très important parce que nous avons été aussi christianisés ou islamisés si vous voulez et on nous a appris que Dieu c'était un être masculin alors que dans notre philosophie initiale il est la conjonction de tout du féminin, du masculin et tout il ne peut pas être défini par une seule dimension et d'ailleurs il y a des cultures comme la culture Maasai où tout ce qui est important est féminin vous voyez c'est à dire que Dieu il est féminin dans cette culture là le soleil est féminin, les montagnes sont féminines etc et puis il faut dire aussi que d'une manière générale il n'y a même pas de mot pour dire Dieu il est défini par des métaphores on le définit comme le vent qu'on ne voit pas on le définit comme la mer qui est source du sel on le définit comme celui ou celle qui se nourrit des choses vertes avant les choses mûres c'est à dire qu'il est tellement libre qu'il peut faire mourir les enfants avant leurs parents parce que logiquement on s'attend à ce que les parents meurent d'abord et les enfants mais cet être primordial il est tout à fait libre il peut enlever des bébés avant leurs grands-parents et il n'y a pas d'explication et donc c'est conçu vraiment comme un principe un principe innuable, irreversible et qui est tel que quand il esquisse le monde il esquisse l'humain il se retire du monde et laisse aux humains la responsabilité de construire le monde et il n'y a pas de notion d'un dieu qui à un moment donné endort l'homme qui vient de créer pour lui prendre une côte et fabriquer la femme là on voit la naissance du patriarcat ces notions-là, elles n'existent pas elles sont nouvelles elles sont nouvelles dans les pays africains alors il y a beaucoup beaucoup de métaphores beaucoup de textes aussi beaucoup de poésie pour désigner cette chose que les mots ne peuvent pas dire si vous voulez le postulat d'une réalité ultime sous forme d'énergie nous amène à la conception de l'humain tout comme champs ou des principes physiologiques et spirituels fondamentaux sont concentrés donc il y a le haut et le bas le chaud et le froid le féminin, le masculin tout ça sont concentrés dans cette notion et alors la personne la personne que je suis aujourd'hui Jean Caputa et bien c'est le résultat d'une infinité de choses d'une infinité de personnes qui m'ont précédé ça veut dire que je suis je suis complexe en tant qu'être humain et on a vraiment très très présent à l'esprit la conscience de cette complexité que que constitue l'être humain et c'est pour ça d'ailleurs que dans les ateliers de Kassala nous commençons souvent par essayer de comprendre ce qu'on entend par humain pour pour arriver à voir pourquoi il est nécessaire de créer des textes aussi élaborés pour essayer de de saisir voyez parce qu'il est change dans tout temps dans tout temps c'est intéressant Jean d'ailleurs parce que si on dit que l'Ubuntu c'est l'art d'être humain d'essayer de définir l'humain nous permet peut-être de rentrer un peu dans l'Ubuntu et cet art qu'est-ce qui l'encourage finalement oui oui absolument oui alors on montre que la personne a plusieurs dimensions et là une dimension verticale celle qui la relie à ses enfants à ses parents à ses ancêtres d'une manière générale et ça remonte très loin et d'ailleurs ça remonte jusqu'à l'être suprême c'est quand même magnifique d'avoir comme ancêtre primordial le bon Dieu lui-même alors sur le plan horizontal il s'agit des liens que nous avons avec les collègues avec des amis etc et l'humain qui est aussi avant tout un être situé il faut bien comprendre cela l'humain est un être situé il n'est pas comme ça en l'air il est situé donc il est situé également dans un territoire tu vois il est relié à l'environnement c'est la raison pour laquelle il doit entretenir des rapports particuliers avec l'environnement il ne peut pas le traiter n'importe comment vous voyez alors ce qui est très très important à comprendre c'est que dans cette pensée l'humain n'est pas conçu comme étant le roi de l'univers c'est lui qui fait comme il veut de l'univers il est conçu comme étant un des éléments de l'univers et tout est interconnecté il est lié aux animaux aux arbres aux phénomènes aux comment dire aux orages à la pluie tout ça il est il est l'un des êtres qui constituent l'univers et heureusement il y a encore des îlots où cette philosophie est vécue notamment chez ceux qu'on appelle le pygmé et qui sont qui sont des gens absolument extraordinaires vous voyez par rapport à cette conception du monde alors ces dimensions multiples de la personne se manifestent dans le nom propre qu'on appelle anthroponyme le nom propre est extrêmement important c'est pour ça que vous avez vu qu'il est aussi une partie qui constitue l'être humain alors dans la pensée africaine l'autre est très important il faut définir la personne on ne peut pas la définir au fond si on ne la situe pas par rapport à l'autre et voilà une des pensées récurrentes en Afrique la phrase qui est là elle provient exactement du kosa ou bien du zulu des langues d'Afrique du sud mais on on en trouve des équivalents dans d'autres langues en Afrique subsaharienne alors on peut définir l'art d'être humain que j'ai abrogé par A.E.H. comme un système de valeurs qui affecte tous les aspects de la vie et ensemble des codes philosophiques et moraux rendant possible la vie en société ce qu'il faut comprendre dans ce vocabulaire un peu savant c'est tout simplement l'idée que la préoccupation essentielle est de voir comment on peut vivre en société comment on peut vivre ensemble donc la préoccupation c'est de vivre ensemble pour ça d'ailleurs que l'Opuntu n'est qu'une des voies n'est qu'une des voies qui favorise le vivre ensemble et c'est évidemment la voie la plus importante et l'art d'être humain c'est aussi la qualité présente dans chaque acte humain ayant comme objectif la construction de la communauté c'est ça la préoccupation demeure demeure cette conscience que la vie n'est possible que à travers la communauté et donc il est clair que je n'existe qu'à travers l'autre l'autre c'est au fond le miroir qui me permet de me voir de prendre conscience de moi-même comme moi aussi je suis le miroir qui lui permet de prendre conscience de son existence l'autre il est témoin de ce que je suis il est témoin de la réalité que je suis l'autre me raconte que je ne suis pas je ne suis pas un mirage tu vois il m'a vu comme quand il c'est l'autre d'ailleurs qui me donne un nom je nais je viens au monde et c'est l'autre qui me nomme qui atteste que j'existe alors voilà toutes ces phrases disent fondamentalement la même chose l'homme ne réalise son humanité donc sa conscience d'être humain que pas l'interaction des autres en tout cas dans ces philosophies-là dans ces peuples-là on est on est assez humble pour accepter cela vous voyez pour faire ce constat et l'accepter je dirais aussi Jean que dans cet art être humain qui dit que l'on que l'on existe quand l'autre avec l'autre ça ne veut pas dire que soi n'existe pas c'est quand même très important je veux dire ce concept d'avoir sa propre dignité d'avoir sa propre conscience au monde je veux dire ce n'est pas parce que l'autre est là que nous n'existons plus et ça effectivement c'est fondamental et je dois dire que c'est une chose qui m'a qui m'a beaucoup beaucoup rassuré parce que moi aussi autrefois j'ai appris que la société en Afrique elle est basée sur la collectivité c'est la communauté qui compte et l'individu il passe au second plan et d'ailleurs il y a des endroits en Afrique où on emploie rarement le jeu on emploie toujours le le nous pardon pour dire passe-moi ce livre on va dire passe-nous ce livre donc le jeu est quasi inexistent mais ça m'a rassuré de voir que dans toute cette philosophie cette conception du monde on accorde une place à l'individu et ça c'est important de le souligner c'est-à-dire qu'il y a des circonstances il y a des rituels à travers lesquels l'individu a le droit de s'affirmer il a le droit de dire j'existe voyez et donc ça ça vient rééquilibrer cette conception du monde tu existes certes mais j'existe aussi c'est la raison pour laquelle je ne vais pas je ne vais pas m'oublier je ne vais pas faire abstraction de moi-même pour que toi tu sois pour que la vie ait un sens il faut que nous soyons tous les deux que nous nous reconnaissions alors notez bien que ça n'a rien à voir avec l'individualisme c'est tout simplement la reconnaissance de l'unicité de la singularité des éléments qui constituent la communauté et la conscience que chaque élément est fondamental et j'aime beaucoup la façon dont tu nous le dis parfois qui est de dire que chacun a une chaise oui ah oui absolument c'est joli on imagine toutes ces chaises alignées les unes à côté des autres absolument chacun a une chaise il a le droit à une place au soleil c'est pour ça que chacun est si important et quand quand on s'en va à l'Afrique et qu'on est accueilli comme cela arrive souvent on est accueilli par ce texte magistral qui est le casala qui est un texte d'accueil de reconnaissance de célébration on fait vraiment l'expérience qu'on existe qu'on est quelqu'un qu'on est reconnu et ça nous fait beaucoup de bien et en même temps en même temps on fait l'expérience d'être rallié aux autres et d'être rallié à la terre et puis d'être rallié à soi-même alors moi j'ai eu beaucoup beaucoup d'admiration pour l'Occident à travers mes études etc mais de plus en plus je suis fasciné par ce que les gens qui n'ont pas disons été à l'école occidentale ont pu élaborer comme système de pensée et il nous faut beaucoup d'humilité pour reconnaître que en réalité l'intellectuel ce n'est pas seulement celui qui a lu des livres des bibliothèques c'est aussi celui qui a qui comprend ces choses-là et qui les a élaborées alors voilà cet art d'être humain c'est-à-dire le bon tout est présenté dans nos cultures comme étant un horizon un idéal vers lequel on marche donc n'allez pas dire voilà Jean Kabouta a dit que les africains sont de meilleurs humains que les autres ce n'est pas ça que je dis ce que je dis c'est que la pensée africaine a élaboré un idéal qu'elle présente à l'humain comme modèle comme horizon vers lequel l'humain est invité à marcher chaque jour vous voyez chaque jour plus humain que la veille d'ailleurs par rapport à ça Jean ce qui serait intéressant peut-être ce serait que tu puisses nous présenter un des contextes dans lesquels la philosophie l'Uguntu a été mis à l'honneur je pense à l'Afrique du Sud plus particulièrement parce que je veux dire ça nous permettrait de voir comment ça peut s'actualiser réellement et permettre de mieux vivre ensemble effectivement il est intéressant de voir que ce que je dis là ne se limite pas à une théorie c'est vraiment une philosophie pratique et d'ailleurs c'est en cela que la pensée africaine est très proche de la pensée orientale ce sont des pensées qui sont qui sont ancrées dans la matière dans la vie vous connaissez vous savez que l'Afrique du Sud a pratiqué l'apartheid qui était un système répressif discriminatoire extrêmement violent à l'égard des peuples disons des noirs et entre parenthèses sachez que en Afrique du Sud on en est arrivé à utiliser le terme montou ou montou ça veut dire la personne uniquement pour les noirs parce que les blancs on les voyait comme étant tellement violents qu'ils ne faisaient pas ils n'étaient pas dans l'ordre humain c'était pas des c'était pas des humains c'était des blancs vous voyez et ça m'a amusé de constater que même dans mon pays où il n'y a pas eu l'apartheid mais quand même des formes très proches puisque les statuts économiques étaient très très différents dans mon pays la ville c'était le lieu où habitaient les blancs elle était propre elle était intercelante tandis que les noirs ils habitaient dans une cité qui était crasseuse etc et les salaires évidemment n'en parlons pas la disparité c'était fondamentalement le même système et d'ailleurs les possibilités de promotion les possibilités d'études étaient extrêmement limitées on pouvait devenir mon père par exemple à son époque il pouvait devenir que soit prêtre soit instituteur alors c'était compliqué mais à l'Afrique du Sud c'était vraiment extrêmement violent et je ne vais pas revenir sur l'histoire de l'Afrique du Sud mais en tout cas à un moment donné vous savez que Mandela a été libéré qui avait été un grand attendez je vais si vous voulez désactiver ceci qui avait donc fait 27 ans un tiers de sa vie en prison il sort de prison et voilà que cet homme là il est suffisamment généreux que pour serrer la main de son bourreau d'hier il faut le faire alors il s'agit de réconcilier ces peuples qui étaient obligés de vivre ensemble qui avaient un destin commun bien sûr à l'époque il y a beaucoup de blancs sud-africains qui s'en sont allés en Australie mais quand même la plupart sont ratés sur place il s'agissait de créer une société arc-en-ciel où la vie soit possible pour tous et là Mandela et en particulier Desmond Tutu l'évêque anglican que vous connaissez qui vient de décéder il y a quelques mois et bien ont résolu de de s'appuyer sur la philosophie de Lubuntu pour pour réconcilier les peuples en présence pour les amener à vivre ensemble et c'est seulement à travers cette philosophie qui permettait à chacun d'être à l'écoute de l'autre de se préoccuper des besoins de l'autre des émotions de l'autre qu'il a été possible d'arriver à construire la société sud-africaine bien sûr il y a des défis ça ne va pas de soi mais quand même c'est un exemple très très intéressant d'application de Lubuntu et oui ils ont fait d'ailleurs Jean ça s'est ça s'est créé dans des commissions réconciliation et vérité exactement de réconciliation où vraiment il y a eu ce désir que que les bourreaux et les victimes se retrouvent et puissent se parler et que chacun doit écouter l'autre des deux côtés pour pouvoir avoir un avenir dans une culture de paix dans ce pays-là moi je trouve que c'est quand même extraordinaire oui tout à fait et d'ailleurs ça s'est passé aussi au Rwanda où vous savez il y a eu il y a eu la guerre entre les Tutsis et les Hutus et donc il y a d'un côté des bourreaux qui ont été extrêmement violents et de l'autre comment faire pour que ces deux groupes les Hutus et les Tutsis puissent vivre ensemble donc là aussi on a eu recours à une commission de réconciliation à travers laquelle chacun a pu s'exprimer a pu se faire entendre a pu prendre la parole donc là on voit concrètement l'application de cette philosophie c'est pas la seule il y en a une autre qu'on appelle on appelle ça la menducation de l'eau le fait de manger de l'eau ça veut dire que si nous sommes en conflit Annick et moi nous sommes en conflit on se chamaille et bien au moment où on se quitte il faut que nous buvions un verre d'eau que chacun boive un verre d'eau c'est ce qu'on appelle manger de l'eau ou bien la menducation de l'eau et ce rituel qui consiste à boire de l'eau au moment où l'eau se quitte après une dispute permet aux gens qui sont en conflit de se réconcilier dans le futur donc ça veut dire que ce rituel rend toujours la réconciliation future possible que ce soit les personnes elles-mêmes qui sont directement concernées que ce soit à travers leurs descendants donc c'est un des rituels qui sont utilisés en Afrique pour garantir la paix pas seulement aujourd'hui mais aussi demain et donc je trouve ça très beau moi tous ces rituels on devrait en avoir plus mais bon je voulais et chez nous on a pour faire le lien avec le centre Marie-Gérard Lajoie je vais dire lui c'est la communication non-violente qui est un peu mais qui est aussi une façon d'essayer de faire que les êtres humains puissent se parler avec l'écoute de l'autre trouver un espace entre eux toujours avoir un nous je veux dire même si on n'est pas du même avis pouvoir écouter et partir c'est un peu comme ton nous avec un espace de nous qui est vivant qu'il soit oui oui tout à fait et c'est la raison pour laquelle justement le bon tout nous enseigne qu'il s'agit d'être bon à l'intérieur et un don à l'extérieur et ça amène des responsabilités mon bien-être personnel est une condition pour que je puisse être un don pour les autres c'est à dire que c'est pas parce que je pratique le bon tout que je vais attendre que les autres s'occupent de moi j'ai la responsabilité de contribuer tu vois à ma santé physique économique spirituelle etc je suis un acteur de ce bien de ce vivre ensemble vous voyez je dois travailler pour qu'on arrive à cette harmonie tout le temps tout le temps puisque on sait que l'humain il est il est extrêmement je ne vais pas dire faible mais il est oublieux tu vois c'est parce qu'il est oublieux les choses importantes qu'on organise régulièrement des rituels pour le ramener à la prise de conscience voilà voilà ça c'est quelques idées mais juste pour enchaîner avec ce que tu disais annick voilà ce que nous enseigne aussi le bon de tout c'est que il exclut la rancune l'agressivité l'égoïsme la violence la haine il exclut toutes ces choses que j'ai mises même la compétition la compétition c'est par rapport à soi-même pour être meilleur aujourd'hui donc si je me compare à quelqu'un c'est à moi-même ça c'est beau vivre ensemble en confiance et en paix c'est ça qui est qui a recherché constamment et j'ai eu la chance moi dans les quelques années que j'ai pu vivre en Afrique j'ai vu quand même j'ai vécu une dizaine d'années là et puis j'ai eu l'occasion d'y aller après d'être témoin vraiment de l'application de cette manière de vivre et aujourd'hui je me dis si on peut parler de personnes abîmées autrefois j'ai pensé que c'était en Afrique c'était en Afrique mais aujourd'hui j'ai tendance à penser que c'est peut-être en Occident vous voyez donner sans rien attendre sans attendre de remerciements vous voyez contribuer vous savez ce sont des choses que vous avez déjà entendues quand on dit par exemple que l'enfant n'appartient pas à ses parents il appartient au village c'est-à-dire que tout le monde a la responsabilité de l'éduquer ici je ne peux pas faire une remarque à l'enfant de l'autre vous voyez et nous qui venons d'Afrique et Dieu merci malgré le fait que j'ai fait quoi 60 ans ici en Occident par bonheur je n'ai pas perdu je n'ai pas perdu ce lait maternel cette chose que j'ai reçu avec donc ça ça reste extrêmement actuel c'est que l'éducation c'est la responsabilité de tout le monde et puis donner sans rien attendre et puis que même ceux à qui j'ai rendu service s'ils se tournent contre moi et qu'un jour ils ont besoin de moi que je sois toujours prêt à les accueillir et je me rappelle d'ailleurs une chose que ma mère a raconté moi-même je ne l'ai pas connu puisque je n'ai pas dit que là-bas elle me disait que dans son village on avait quand on allait en forêt par exemple on amenait des victoires alors quand on mangeait ce qui restait on le suspendait à une branche pour le passant quel qu'il soit et on s'arrangeait évidemment pour amener suffisamment de victoires pour qu'il en reste à suspendre à une branche Jean le temps file je pense que nous pourrions parler des heures ça va bientôt être le temps de laisser la parole aux questions mais juste avant est-ce que moi je peux en t'entendant je peux imaginer que le centre pourrait développer une formation sur la non-violence qu'utiliserait un des outils qu'on appelle le CASALA j'aimerais que tu nous dises quelques mots sur le CASALA je vais dire qui est comme un véhicule de l'Ubuntu et après on passera la parole au public c'est ça alors moi cette notion de 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 Ubuntu m'a tellement ému et comment dire touché que je me suis dit comment est-ce que je peux la rendre vivante dans le contexte actuel là où je suis alors j'ai élaboré à travers des traditions orales africaines ce qu'on appelle le CASALA contemporain qui est une espèce de parole une parole particulière une parole rituelle puissante une parole souvent rythmée qui a la capacité de dire plus que les mots ne peuvent dire et cette parole-là j'en ai fait le le support ou le véhicule de Ubuntu et pour répondre à ta demande Annick je voudrais lire un petit texte il dure deux minutes pour nous présenter un CASALA ok puis après si ça te va ça va permettre de conclure oui et on ouvre et on ouvre la discussion à tous parfait alors comment est-ce qu'on éteint ici ah voilà ici alors on va écoutez je vais partager ce texte ça va être plus facile il me faut fermer celui-là je suis désolé est-ce que vous voyez c'est quoi le CASALA contemporain oui ok et bien c'est ce texte-là qu'on va lire rapidement et d'ailleurs Annick m'aidera à le lire je vais commencer un instant bon on a perdu Jean ah tu te lèves pour déclamer oui c'est important c'est quoi le CASALA contemporain j'ai reçu les noms Kaboutabe j'en dis et j'ai enfanté le CASALA contemporain c'est-à-dire l'art d'être vivant école de l'émerveillement devant le mystère du vivant école où l'on apprend l'importance d'être avec l'autre là où l'on se rallie à soi-même et à plus grand que soi là où l'on s'entraîne à être ensemble dans la fraternité là où l'on sait que seul à un sens le bonheur partagé là où s'affine la conscience de l'autre de soi et du monde là où l'on fait l'expérience de l'amour comme énergie là où chacun œuvre solidaire à la création du bonheur parole d'accueil et de gratitude de lien et de résilience véhicule de l'ouboubou autrement dit l'art d'être humain lieu où l'individu comme la collectivité se reconstitue remède qui soigne la personne abîmée et son discours rituel à travers lequel l'âme oubliée rattrape le corps geste qui défie effet échec à toute forme de violence est-ce que Annick tu peux ah attends il me reste un paragraphe et puis ce sera ton tour méditation sur le phénomène humain et l'univers infini champ d'hommage à la terre-mer source de toute vie célébration du vivant sous ses diverses manifestations en fait récit qui dit l'épopée qu'est la vie de chacun d'eux alors voilà Annick mémoire des résistances et des combats pour la liberté discours intime remodelés qui engendrent la colère vitale acte qui défend la dignité humaine et le droit d'exister chant qui magnifie la bravoure l'audace et le courage langue silencieuse qui dit plus que les mots usuels voeux ou prières adressés à l'univers et aux ancêtres pratique venue d'Afrique enrichie d'apports divers art de nommer les êtres vivants dans leur singularité poésie qui stimule dans l'humain l'énergie et la joie initiation à la pratique du rire et de l'autodérision l'oucassa ou aide mémoire qui renvoie le sens caché histoire qui évoque le passé pour améliorer le futur ondes qui confirment le pouvoir des mots et de la voix vibrations qui provoquent des résonances et des échos une goma ou tambour qui met l'être en mouvement cris, danse feu d'artifice et voyages au-delà du connu portes ou fenêtres ou fissures ouvertes sur l'extérieur qui laissent passer la lumière et l'air et la musique en temps de grâce comme en temps de détresse ouverture riante porteuse de bonnes nouvelles est-ce que quelqu'un dans la communauté souhaite prendre lire quelques lignes oui je veux bien Kassala ou Petite Plume est-ce que je commence ici oui c'est ça c'est là Kassala ou Petite Plume servante de l'écriture qui capture la pensée symbole métonymique des aigles albatros et autres êtres célestes qui circulent entre le visible et l'invisible Loussala ou Remige signe distinctif du Kabuta l'engoulevent appelé porte-étendard qui veille et vole libre dans la nuit noire pendant que le profane dort et ronfle voie qui conduit voie qui conduit de la poésie à l'action voie qui conduit de la surface au-dessus superbe strélisé oiseau de paradis noyau inaliénable appelé joyeux caractéristiques irréductibles partagés avec le plus grand que soi qui brille et blouissant au plus intime de tout être humain quel qu'il soit hymne qui honore les transitions qui caractérise notre trajectoire naissance fondation d'un foyer désincarnation c'est-à-dire décès merci beaucoup quelqu'un d'autre mégane tu veux essayer pour moi-même parole forte en forme multiple il est aussi écho révolte ou bilan félicitations au curriculum vitae biographie ou autre expérience langue inédite le casala nouveau dit la complexité de l'être et celle de son expérience il crie l'éloge de la collectivité ou de l'individu il célèbre l'apparition la rencontre l'engagement ou la promotion le changement ou l'anniversaire bref tout événement mémorable la praticienne du casala se tient le regard droit les corps redressés l'esprit en éveil l'âme en accueil pour saluer et honorer sans plus casala contemporaine ou marche vers la grande santé ou posture dans le monde ou philosophie d'une vie augmentée c'est tout un merci beaucoup remouski sur m'acte goeg c'est-à-dire chemin qui marche février 2022 alors j'aimerais Diana que tu reprennes le dernier le dernier paragraphe je vais d'abord le lire et puis tu vas le lire aussi c'est la contemporaine on marche vers la grande santé aux postures dans le monde ou philosophie d'une vie augmentée c'est tout un et je reprends oui si tu veux bien ok casala contemporain ou marche vers la grande santé ou posture dans le monde ou philosophie d'une vie augmentée c'est tout un merci beaucoup bon ben Jean je pense qu'il nous reste le temps pour quelques questions oui tout à fait c'est super de pouvoir lire un casala vraiment merci d'avoir pensé à nous l'offrir et à nous en offrir la lecture alors voilà il nous reste cinq minutes je ne sais pas qui souhaite poser une question bon André oui bonjour je trouve que la philosophie de l'Ubuntu le casala c'est vraiment extraordinaire je me demande comment ça vit comment ça se passe cette philosophie là si c'est une philosophie plutôt orale comment ça réussit à se à vivre finalement à travers les générations comment les gens sont informés de ces valeurs là c'est communiqué comment mais c'est communiqué à travers les littératures littérature orale certain c'est c'est communiqué aussi de manière tout à fait pratique je pense au mari de ma mère qui était un pasteur et un grand pasteur il était connu il était aimé il était il disait quand même quand je pense que dans la religion que les blancs nous ont emporté il suffit de tu peux te comporter n'importe comment il suffit que la dernière minute tu ailles te confesser pour que tout rentre dans dans l'ordre tandis que dans nos dans notre éducation traditionnelle ça ne suffit pas tu dois chaque jour chaque jour prouver que tu t'améliores que tu es un meilleur humain pour avoir le droit d'être accueilli parmi les ancêtres parce que on ne devient pas ancêtre n'importe qui et et puis j'ai pu voir dans le comportement de ma mère qui était ma grande ma grande maître à penser mon oncle et puis des tas d'amis donc autour de moi je voyais cela je n'étais pas le seul à le voir donc les enfants ils sont ils étaient éduqués dans cet dans cet esprit mais évidemment à ce moment-là je ne savais pas que c'était le bon tout c'est après que après je veux dire au moment où j'ai commencé à faire mon doctorat que j'ai commencé à prendre conscience que tiens c'était quand même une manière de penser particulière ce n'était pas n'importe quoi et ça s'acquiert donc à travers les textes que l'on récite que l'on entend au moment des 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 rituels par exemple quand je suis retourné en Afrique après 20 ans d'absence Omar récitait un casala et bien ce casala c'était une mise en pratique de le bon tout puisqu'on m'enseignait à travers ce texte comment comment me relier à mes ancêtres comment me relier aux autres comment me relier à moi-même comment être un humain digne de ce nom toutes ces choses-là à la longue ça te façonne ça te fait de toi un meilleur un être plus attentif plus c'est comme ça que ça s'apprend Jean on peut prendre il y a 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 Gloria qui voulait poser une question oui je pense qu'on a on a besoin on peut en prendre une ou deux encore là ah oui moi je suis prêt toi oui mais nous on a dit qu'on ferme la conférence à 19h30 enfin ceux qui veulent continuer à discuter avec toi j'ai pas de ah d'accord on fermera l'enregistrement pour pas garder pour que Mégane puisse partir ils peuvent continuer à poser les questions s'ils en ont envie d'accord Gloria oui je sais je voulais commenter que ça attirait beaucoup mon attention le fait de voir que c'est vraiment la la réconciliation comment elle est née c'est à travers la souffrance c'est cette philosophie qui a aidé à trouver la réconciliation donc je vois un peu la magie de ce contraste entre ce qui est la beauté de l'être humain mais aussi son côté moins beau l'autre côté oui tout à fait André tu avais relevé la main est-ce que tu voulais c'est bon c'est bon merci c'est bon ok alors écoutez pour il est 19h30 pile c'est toujours crève-cœur de terminer quelque chose comme ça parce qu'il y aurait tellement il y aurait tellement à dire encore puis je pense Jean tu avais préparé une présentation pour une demi-journée ah non on est arrivé à la fin alors on est déjà arrivé à la fin tu sais oui ah oui il y avait il y avait 12 pages on pourra on pourra en faire d'autres sur d'autres thèmes avec le centre et tout moi je voilà en tout cas moi je tiens à remercier tout le monde d'être d'être venu c'est ça vous fait chaud au cœur à l'âme comme vous le dites et tout mais moi ça fait du bien de de faire connaître des traditions pour moi africaines puisque c'est le pays de ma naissance donc de pouvoir parler de ce qui m'a aussi imbibé sans que je le sache oui oui tout à fait voilà donc moi je vous remercie pour votre écoute pour votre curiosité et c'est vraiment une grande une grande qualité dans un monde où on a pris l'habitude d'écouter seulement un son de cloche alors que le monde est tellement riche l'Afrique a des tas de choses à nous dire le monde autochtone ici qui nous entoure a des tas de choses à nous enseigner et donc il est bon de nous ouvrir de plus en plus à ces choses-là à ces pensées-là à ces pensées-là